Bienvenue encore une fois. En Mauritanie, les candidats de l'opposition contestent les résultats de l'élection présidentielle de samedi dernier. Ils accusent le gouvernement d'avoir procédé à un hold-up électoral pour imposer leur candidat, le général Mohamed Hould Ghazouani, dès le premier tour. Lors d'une conférence de presse mercredi, les quatre candidats, Kané Amidou Baba, Sidi Mohamed Hould Boubacar, Biramda Abaïd et Mohamed Hould Maouloud, ont accusé le gouvernement du président Mohamed Hould Abdelaziz d'être responsable de la crise post-électorale que traverse le pays et qui a entraîné l'arrestation massive de leurs partisans. La commission électorale a déclaré la semaine dernière le candidat à Ghazouani, soutenu par le gouvernement, vainqueur de la présidentielle avec 52% des voix. En effet, Linette, pendant que l'opposition conteste ses résultats de la présidentielle du 22 juin dernier et dénonce un hold-up électoral, la France, pour sa part, a salué la victoire du candidat au pouvoir, un empressement de l'hexagone critiqué par l'opposition qui y voit une tentative visant à jeter l'huile sur le feu. Et pour en parler, nous avons joint M. Bokar Houmarba, il est porte-parole Europe du parti d'opposition Vivre Ensemble depuis Strasbourg en France. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous sur Africa News. Dites-nous, quelle est la situation qui prévaut en ce moment en Mauritanie ? Ce qui se passe aujourd'hui en Mauritanie, c'est que suite aux élections du 22 juin dernier, durant lesquelles le candidat des militaires, qui est le dauphin du candidat sortant, M. Oulazouani, a perdu les élections en faveur de l'opposition de façon générale. Simplement, les militaires ont fait le choix, encore une fois, de voler aux Mauritaniens l'expression de leur vote. Donc nous sommes dans une situation post-électorale aujourd'hui extrêmement tendue, d'autant plus tendue que les tenants du pouvoir ont décidé de retrouver leurs vieux réflexes sécuritaires et leurs vieux réflexes de manipulation des esprits, en arrêtant massivement des ressortissants étrangers et toujours ceux de l'Afrique noire, en les mettant en prison. Le ministre des Affaires étrangères a convoqué hier les représentants diplomatiques du Mali, du Sénégal et de la Gambie pour leur signifier qu'ils souhaitaient que leurs ressortissants arrêtent de se mêler aux manifestants, alors que ça n'a jamais été le cas. Les manifestations sont le fait de Mauritaniens qui sont très mécontents de ce qui s'est passé, qui en ont marre de ce régime, de ce système ségrégationiste et raciste militaro-politique qui sévit dans le pays depuis plus de 40 ans et qui exprime aujourd'hui cette colère-là dans les rues de façon pacifique. Et en tant qu'opposition, jusqu'où comptez-vous aller dans ce qui semble être une lutte de pouvoir avec les autorités ? Alors, nous, ce qui nous offre à nous, ce qui s'offre à nous, pardon, ce sont deux voies, et toutes les deux sont légales. Il y a la voie du recours qui est un recours inscrit dans le cadre de la procédure électorale, c'est-à-dire contester cela auprès de la CENI, sachant que nous ne faisons pas d'illusion là-dessus, que la CENI est une CENI qui est aux ordres. L'autre possibilité, c'est de suivre le peuple et l'accompagner, le soutenir dans sa colère, c'est-à-dire contester les résultats, manifester, faire une véritable offensive médiatique et diplomatique pour faire connaître la vraie situation de la Mauritanie, pour faire savoir les vraies intentions de ce régime militaire et pour faire en sorte que la pression internationale s'exerce sur les tenants de ce régime pour qu'ils arrêtent un peu de considérer que la Mauritanie est un jouet pour eux, parce qu'il s'agit simplement de l'intention de M. Mohamed Abdelaziz, de se faire remplacer par son dauphin. Et le peuple n'en veut pas, donc il faut qu'il l'entende. Donc nous, opposition, nous sommes déterminés, au côté du peuple mauritanien, à aller jusqu'au bout dans la contestation de ces résultats, à aller jusqu'au bout dans notre détermination à changer les choses dans ce pays, afin qu'enfin, les Mauritaniens retrouvent leur liberté, leur indépendance et leur capacité à s'autogérer. M. Oumabar, un recours visant à obtenir l'annulation des procès-verbaux dans beaucoup de bureaux de vote a été déposé devant le Conseil constitutionnel. Vous, en tant qu'opposition, qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, ce que nous préconisons d'abord, c'est plusieurs choses. Nous demandons au peuple mauritanien de refuser cette arnaque politique, d'être déterminé plus que jamais, et de ne pas accepter que l'expression de sa volonté soit détournée au bénéfice d'un clan. Donc, nous lui demandons de continuer la mobilisation, toujours pacifique, mais toujours déterminée. Nous serons à ses côtés. De l'autre côté, comme je vous l'ai dit, nous allons naturellement nous inscrire dans le cadre d'une contestation prévue par les textes qui régissent le code électoral à la Mauritanie. Mais en même temps, nous allons nous lancer dans une véritable offensive médiatique, diplomatique, pour que les partenaires de la Mauritanie sachent qu'ils soutiennent aujourd'hui un régime qui est en train de préparer une épuration ethnique, encore une deuxième. Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis très content de pouvoir intervenir sur votre chaîne, afin que ces discours-là soient reliers, afin que les faits graves et gravissimes qui se déroulent à l'intérieur de la Mauritanie aujourd'hui, à l'insu du monde, puissent être relayés et portés à la connaissance de l'opinion internationale. Il y a quelque chose de grave qui se prépare. Donc, il faudrait que les chaînes que vous êtes indépendantes puissent, par leurs correspondants, aller faire ce que les Mauritanais ne peuvent plus faire avec leur téléphone, filmer les exactions qui sont en train d'être commises par les forces de désordre mauritaniens, pour que cela soit relié à l'opinion internationale.